tu parles trop avec mon orchidée vous avez vu ça un oeil et une deuxième fleur qui est sorti et il ya les autres qui veulent aussi rejoindre les premières c'est magnifique d'assister à ces éclosions franchement ça donne ça donne vraiment ça redonne de l'optimisme pour la suite des événements et j'espère pour 2022 faudrait peut-être que j'arrête d'espérer pour 2022 parce que je risque d'être déçue peut-être non mais 2021 était tellement éprouvante que je me dis que mon 2022 serait forcément mieux mais bon qui sait alors là pour mon fils et pour la rentrée on a dû lire le médecin malgré lui alors c'était vraiment drôle de voir un un ado 3.0 se confronter à ce texte être donc hyper choqué par les violences conjugales être hyper choqué par comme ça le mensonge publiqué et honté sans vergogne et sans impunité je me suis dit qu'il est on a dû quand même un peu progresser depuis le depuis 1666 mais bon d'autres formes sont à l'oeuvre de mensonges et deux enfin voilà donc ça c'est c'est un bon moment aussi de découverte avec lui de de voir aussi comment il réagit face à un texte classique alors avec en plus vraiment des personnages qui parlent dans un français distordue donc ça rajoute des couches avec tout l'aspect comique des jeux de mots etc. qu'il faut expliquer donc enfin je me régule voilà et je me dis qu'aussi c'est chouette de pouvoir passer des moments comme ça simple avec son enfant là c'est un moment littéraire mais c'est un moment du coup qui pose des questions sur la société sur sur l'humanité aussi sur la condition humaine sur la naïveté la pendeur et la bêtise et puis bah cette cette envie ce besoin d'argent voilà avec une certaine diabolisation de l'argent mais tout en ayant quand même aussi une petite morale sur le fait qu'on en a besoin enfin voilà donc tout ça nous occupe et il nous fait bien et nous fait bien rire et échanger sur des questions profondes et je trouve que c'est c'est chouette aussi de voir son enfant qui grandit avec sa réflexion et du coup même si c'est confrontant à certains endroits ça ça me demande de me remettre en question de réfléchir de de remettre les compteurs à zéro et puis peut-être de de remettre en question ce que ce que aussi je partage comme valeur qui peuvent peut-être être pour certaines désuètes obsolètes et du coup qu'il faudrait un petit peu actualiser voilà ça me fait me poser ces questions là à plus tard sur ce